Comment finir un coloriage comme un pro? Dans cette vidéo, je vous donne tous mes trucs et astuces pour finir son coloriage comme un professionnel du coloriage. J'ai fait mon coloriage dans le livre Enchanted Faces de Annalyn, donc un livre que j'aimerais bien terminer et que j'aime beaucoup. Donc voici mon coloriage. Donc j'ai utilisé les crayons Polycolor Coinor. Donc ce sont des crayons que je me questionnais parce qu'à chaque fois je les utilisais sur du mix média, j'avais de la difficulté. Donc là je me suis dit il faut absolument que je teste ces crayons-là dans un coloriage où je n'utilise qu'eux. Donc pour l'exécution de la première partie, ce que je vais appeler la plate couleur, donc j'ai utilisé le jaune tout simplement, toujours avec une pression médium à faible, donc sur la licorne comme telle. Ensuite je suis allée faire mes dégradés dans les cheveux. Pour la poupée, j'ai utilisé le bleu pour faire l'ombre tout le tour, on le voit bien ici au niveau du bras. Je vais vous le mettre quand même proche. Voilà, au niveau du bras et de la peau. Donc partout j'ai mis l'ombre sur le corps de la poupée et ensuite je suis venue terminer avec mon verre. Donc mon verre a seulement été utilisé dans le corps de la poupée. J'ai utilisé également la petite gomme à effacer, Faber-Castell en crayon. Donc ici il y a un embout rose, donc lui il n'est pas utile dans le coloriage. Je ne sais pas, je pense qu'il est plus utile pour les mines de crayon HB, donc les crayons à mines. Par contre, ce petit bout d'efface-là va super bien. Donc quand on veut effacer des petites parties, ça va très très bien, comme juste ici, on voit là, j'ai débordé un peu. Donc, et voilà, le petit bout est effacé. Donc c'est intéressant, ça se place bien dans notre étui à crayon, donc moi je ne suis pas déçue de cet achat-là. Donc j'ai fonctionné de cette façon-là pour faire le coloriage. Ce que je voulais voir avec vous, c'était vraiment les trucs et astuces pour finir le coloriage et le rendre wow. Donc c'est ce que je voulais faire. Pour ce faire, on va utiliser des tortillons pour faire le fond parce que j'aime beaucoup l'effet ici, mais je veux donner un effet flou au coloriage. Ce que je n'aime pas, c'est qu'évidemment, comme j'ai utilisé quatre crayons de couleur essentiellement, le coloriage ne se détache pas. Il n'y a pas d'effet de profondeur beaucoup dans le coloriage. Les ombres sont très délicates, ne sont pas punchées. Donc je veux venir corriger ça le plus possible. Pour le fond, je ne me suis vraiment pas cassé la tête. J'ai choisi ma couleur préférée dans ma palette de cinq crayons et c'est le violet. Donc j'ai utilisé le numéro 178, le reddish violet. Donc voilà. J'ai appliqué mon violet partout, tout simplement, et je me suis dit on complète ensemble. À la fin de cette vidéo, je vous mets la photo du nuancier pour les coïnors polycolors. Si vous voulez effectuer ce coloriage-là ou un autre coloriage dans les mêmes teintes, vous pourrez aller voir la photo. Elle est à la fin, donc vous pourrez faire une capture d'écran ou un arrêt sur image pour prendre des notes. Voilà. Les liens des produits utilisés dans cette vidéo sont dans la description de la vidéo. Donc ce sont mes liens Amazon. Si vous avez besoin de faire des achats, vous pouvez cliquer sur ces liens-là pour faire vos achats. Et vous pouvez également aller voir la description de ces produits-là parce qu'évidemment, moi je vous parle des produits, mais je ne vous en parle pas de long en large. Amazon fait une belle description des produits, donc ça va être intéressant pour vous d'aller voir ce qui vous intéresse. Et ça va bien, hein? Donc on est rendu à l'étape 2 déjà, la planification de la stratégie pour terminer le coloriage. Donc moi, je voulais un coloriage dans les tons pastels, je voulais qu'il soit doux. Donc c'est très réussi jusqu'à date. Très contente. Par contre, là où je veux travailler, c'est que je n'ai pas d'ombre dans la licorne, je veux des ombres. Au niveau du personnage ici, c'est parfait. Les ombres sont bien faites et j'adore la cheveleuse vraiment. L'effet orangé que donne le rose mélangé au jaune. C'est superbe. Les crayons Polycolor Coiner ne se mélangent pas ensemble pour donner une nouvelle couleur, comme les Prismacolor premiers. Mais par contre, on voit très bien le chevauchement des deux couleurs. Donc ce sont des crayons qui sont quand même pas faciles à utiliser, dans le sens que ce n'est pas intuitif autant que les Prismacolor premiers ou des crayons plus faciles comme les Scolor, les Arteza, les Derwent Colorsoft aussi qui est plus facile que ceux-ci. Donc voilà. Et étant donné que ce sont juste comme cinq couleurs, là je me suis éparpillée un petit peu dans les couleurs, mais je trouve ça quand même très doux et bien structuré. Donc moi, ça ne m'accroche pas à l'œil. Par contre, je ne sens pas d'effet de profondeur dans le coloriage du tout. Ça, je n'aime pas ça. Parce que premièrement, il n'y a pas d'ombre à nulle part. Donc autour de la chevelure ici, entre le personnage et la licorne, on ne sait pas lequel qui est en premier ou lequel qui est à l'arrière. Le fond ici, moi je veux avoir un fond foncé parce que je veux que les personnages se détachent du coloriage. Donc, et je veux aussi des brillants. Donc les brillants, on va y aller avec des stylogels pailletés. Donc on va pouvoir utiliser cette stratégie-là. Donc nous débutons tout de suite l'étape 3, l'exécution. Donc dans l'exécution, je vais faire deux choses rapides. La première chose, c'est que je vais utiliser mes tortillons. Donc vous savez que j'adore les tortillons pour faire les fonds. Donc ça écrase le pigment et ça vient enlever les petits espaces blancs. Donc moi, pour faire le fond, j'aime cette technique-là. Je trouve qu'on n'a pas besoin de rajouter beaucoup de choses. Et hop, on vient créer un changement dans le coloriage. L'autre chose que je voulais rajouter, si je veux prendre une couleur dans le coloriage qui est présente et venir rajouter des ombles plus foncées. Donc ici, moi, le bleu, il est quand même assez présent. Donc dans les types de bleu, moi, j'aime beaucoup le bleu de Prusse. Donc un bleu qui est très, celui-ci, qui est très bleu foncé puis qui donne une belle touche. Donc je pourrais rajouter du bleu foncé, bleu de Prusse. Je pourrais rajouter du saphir blue. Je pourrais mettre du Windsor violet également. Donc on a plein de stratégies intéressantes qu'on peut utiliser pour venir détacher les personnages du fond. Tout, mais au niveau des visages, moi, j'aime bien avoir les cils bien noirs, bien détachés et avec pas de crayon de couleur dessus qui a passé sur les lignes noires. Donc je vous le montre de près. Vous voyez ici refaire les yeux et ici les yeux, la bouche. Je trouve que ça donne un effet beaucoup plus... Au lieu d'être flou, c'est très détaillé. Puis au niveau des visages, j'apprécie. Donc là, je suis pas certaine de mon mélange de couleurs. Donc ce qu'on fait, je prends un papier et on teste nos couleurs. Donc là, nous allons finir notre coloriage comme un pro. Donc on doit utiliser des stratégies et faire des petits tests. C'est moins intuitif. C'est différent. Donc là, ce que je fais, je vais prendre un petit protège-page pour pas voir les lignes de la table. Donc là, je vais étendre les couleurs de mes crayons. Donc je mets les pigments de mes crayons. Je vais même les chevaucher légèrement. Hop! Et là, je vais venir utiliser les crayons que je veux voir par-dessus ces crayons-là pour voir la couleur que je veux cibler. Donc là, dans le cas présent, je veux juste une couleur. Donc je veux rajouter une couleur pour les ombres et le fond. Pas plus parce que je veux pas que le coloriage devienne criard. Je trouve qu'il y a déjà beaucoup de couleurs, donc je veux pas en rajouter nécessairement. Donc là, je prends une de ces couleurs-là plus foncées. Et c'est celle-là que je vais utiliser pour compléter le coloriage. Et probablement que le rose, c'est lui que je vais utiliser pour faire les ombres sur la licorne. J'ai sélectionné quatre couleurs à tester. Donc le Windsor Violette, j'ai le bleu de Prusse, j'ai celui-ci, le bleu Indico et lui, du gris pâle. Donc pourquoi pas du gris pâle au lieu d'utiliser une autre couleur? On pourrait simplement utiliser du gris pour faire nos ombres. Bon, est-ce que ça va changer l'aspect chaleureux du coloriage, l'aspect pastel? Je ne sais pas. On teste ça tout de suite. Donc là, ce que je fais, c'est que sur les couleurs que j'ai identifiées, je vais passer mon crayon que j'ai choisi. Donc voici le gris pâle. Ça garde, je trouve, beaucoup l'aspect doux du coloriage. Et là, je vais déborder pour voir la couleur comme il faut. Et ça, j'aime bien. Ensuite, je vais prendre mon bleu de Prusse, donc mon premier choix que j'avais en tête, et on va voir si ça donne un bel effet. Bon, ici, on constate qu'avec le gris, ça change beaucoup la dynamique du coloriage. Est-ce qu'on pourrait utiliser ces deux crayons-là? On va voir à la fin. Ensuite, un petit bleu que je voulais tester, le bleu Indigo, donc plus punché que le Prusse. Donc un bleu un petit peu plus fort. Je trouve que ça change beaucoup la dynamique de la douceur qu'on réussit à garder avec le gris. Donc pourquoi pas garder le gris? Et ici, ben, un petit Windsor violet que je trouvais vraiment joli. Et je trouve que ça garde l'esprit du coloriage. Ce violet, ce Windsor violet-là, je trouve que ça fonctionne bien avec les couleurs. C'est peut-être moins le cas de ces deux-là. Et j'aime beaucoup celui-ci. Hum! Donc là, je vais utiliser lui à côté pour voir. Les deux se mêlent bien ensemble. Je vais regarder mon nuancier. Donc le Windsor violet, c'est celui-ci. Donc dans les violets, il y a-tu quelque chose qui serait plus adapté comme lui? Qui ressemble plus au violet utilisé? Non, le 178, c'est lui que j'ai actuellement. Donc c'est lui qui est dans le coloriage. Celui-ci. Donc un dérivé qui pourrait bien aller, le dark violet serait bien. Dark violet, je vais essayer ces deux-là. Le dark violet et le dark lavender violet. On teste. Donc voici les deux nouveaux violets. On va tester pour voir si j'aimerais pas mieux un de ces deux-là. Donc là, on se prépare à terminer notre coloriage. Donc moi, je trouve ça important ici, cette étape-là, de vérifier les couleurs, hein, pour être sûre que je vais avoir mis les efforts nécessaires pour finir mon coloriage et pour qu'il soit vraiment à mon goût. Donc ici, entre lui et lui, hmmm... Je dirais celui-là. Comme j'aime beaucoup le gris et ces deux-là, ça l'accroche pas, donc j'ai refait mon échantillon de couleurs et je vais y aller avec des gris plus foncés. On va voir ce que ça donne. Donc ici, c'est notre gris pâle, dont j'aimais beaucoup l'aspect. Ça garde la douceur du coloriage et c'est ça mon objectif. Ensuite, le gris médium. J'ai plusieurs gris, je pourrais tester aussi toutes les autres gris. J'ai le silver, donc le argent. Et là, mon choix, c'est toujours celui-ci et je veux trouver un gris qui va bien avec ce gris-là et que je vais aimer l'aspect. Donc là, je suis pas sûre encore. Je vais aller avec le slate gris, le numéro 72. Donc le 72, c'est lui-ci. Celui-ci. Le argent. Bon, là, c'est drôle. Moi, c'est le argent que j'aime le plus dans les tonalités. Donc, on va y aller avec le argent. Tiens, pourquoi pas? C'est un crayon de couleurs qu'on n'utilise pas souvent. Donc, le argent avec le light gris. Crime. On complète le coloriage avec ces deux crayons-là. Je suis surprise. Pas là du tout, je m'en allais. Ben, je pense que ça va être bien. Donc, voici les deux couleurs sélectionnées. Finalement, le numéro 34 et le numéro 39, le silver, dans les gris. Donc, c'est ce que nous allons utiliser. Le numéro silver va être pour le fond. Ici, ça va être pour le fond. Hop. Et les ombres, le 34 et je vais peut-être mettre du 39 aussi, aléatoirement. On va voir ce que ça donne. Donc, pour le fond, moi, j'ai le goût vraiment de prendre mon gros tortillon. Donc, la pointe ici. Et là, vous voyez que ma pointe est sale. Donc, je vais nettoyer mon tortillon. Pour le nettoyer, du papier de verre. Donc, du papier sablé. Léme à ongles. Aucun problème. Donc, on veut conserver notre pointe. Donc, on fait attention. Et voilà. On fait seulement passer comme ça. Je passe le bout pour ma pointe. Hop. Et vous voyez, notre tortillon est propre. Et il est prêt à commencer un nouveau défi. Voilà. Donc, c'est bien important de nettoyer ses tortillons. Donc, pour le tortillon, étant donné que c'est du papier Amazon, ça fonctionne bien. Il faut juste faire attention et appuyer chaque côté de notre papier pour ne pas le froisser. Parce que le tortillon, on travaille et on appuie fort. Quand même, hein. Pour blender le crayon. Donc là, vous voyez ici que je commence le travail. C'est sûr que ça va donner cet effet-là, hein. Rien de plus marqué que ça. Parce que les polycolors sont des crayons pigmentés, intéressants. Mais il y a certains crayons qui répondent encore mieux avec les tortillons. Ce sont les crayons Derwent Drawing. Donc, voilà. Donc là, je vais passer rapidement partout. Et voilà. La section ici est complétée dans le fond. Petite chose intéressante, avec les tortillons, si je prends ma pointe la plus affilée, on peut également passer sur les lignes noires et ça enlève le crayon de la ligne noire. Et ça enlève le petit effet que j'aime moins sur les lignes noires. Donc, s'il y a des personnes qui sont comme moi, bien, j'utilise, vous voyez, ça enlève le crayon de la ligne noire. Donc, petite stratégie au lieu de reutiliser tout le temps des crayons puis passer par-dessus. Le tortillon fonctionne très bien. Et surtout qu'ici, Annaline fait toujours des grosses lignes noires. Donc, c'est une stratégie très intéressante. Donc, Silver. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment venir l'appliquer en pourtour et je vais venir le blender tout simplement. Donc là, je ne sais pas si je couvre la surface au complet pour avoir un argenté et qu'en dessous, ce soit, on voit le violet au travers. Je ne le sais pas encore. Aussi, je fonctionne par bulle. Donc, je fais vraiment un dégradé tout le tour du violet et je laisse le violet au centre. Je ne suis pas certaine. Donc, on va y aller tranquillement. Comme ça, je me garde les deux portes ouvertes pour faire ces deux options-là. Donc, vous voyez comment le polycolore réagit bien avec du couche sur couche. Donc, il va appliquer une couche par-dessus la couleur. Il ne se mélangera pas avec la couleur. Donc, ça nous laisse toujours le choix de venir réappliquer d'autres couches, d'autres couleurs parce qu'on ne sature pas le papier. Donc, voilà. Là, je prends mon tortillon et je viens le blender de nouveau pour venir écraser le pigment et donner un petit effet flouté. Donc, ça, j'aime ça beaucoup. Je vais continuer pour le pourtour seulement et garder l'intérieur comme ça. Et si je veux, à la fin, je peux venir rajouter ici de la couleur pour que le pourtour soit vraiment plus foncé et que l'intérieur reste soit violet ou avec un petit peu de gris pâle. On va voir, ça va être au fur et à mesure que le projet va avancer, qu'on va voir ce que nous aimons le mieux. Et le pourtour, si on ne veut pas le pâler, on ne passe pas le tortillon dessus. Voilà. J'ai terminé d'appliquer mon silver. Maintenant, je vais venir adoucir avec mon tortillon, mais je n'irai pas à côté sur les côtés parce que je veux garder les côtés quand même assez foncés. Voilà. Moi, j'aime bien l'effet jusqu'à date, mais évidemment, quand on regarde l'ensemble de l'oeuvre, ça fait bizarre parce qu'on a juste le gris dans cette partie-là. Donc, c'est pour ça que ça va être important de venir rajouter du gris dans les ombres du reste du coloriage pour venir avoir une uniformité à l'oeil et que ce soit plaisant. Donc, voilà. Et vous voyez ici, là, on voyait un petit peu le mauve au travers. Je vais juste tourner mon tortillon et j'aime bien ça, moi, de voir le mauve au travers. Voilà. Donc, cette partie-là est terminée. Je complète le fond, donc les petites parties qu'il y a au travers des cheveux. Je me suis aperçue d'un petit quelque chose. Au milieu, je veux voir mon violet et j'ai trouvé l'idée bonne de mettre mon gris pâle par-dessus et de venir terminer avec mon silver dans le pourtour. Donc, je trouve que ça va faire moins une tâche foncée et ça va être intéressant. Donc, pour ce faire, je prends mon efface manuelle. Pour la nettoyer, je viens simplement tourner sur un papier blanc. Donc, hop, vous voyez que mon efface est nettoyée. J'enlève le gris doucement au milieu où je veux voir ma partie plus pâle. Donc, tout simplement, je donne un petit coup de balai. Hop. Ensuite, je rajoute mon numéro 178 au milieu et je n'appuie pas beaucoup. Le secret pour faire ce type de rattrapage-là, c'est d'utiliser ses crayons avec une force moyenne, de moyenne à légère. Donc, on n'appuie pas, on ne sature pas son papier. Comme ça, on peut effectuer des changements à volonté. Et là, évidemment, on est sur du papier Amazon. Ça ne sera pas à volonté tant que ça, mais quand même, on est capable de changer l'effet comme on veut. Donc, voilà. Donc, mon violet est appliqué partout. Hop. Et là, je vais changer la donne en utilisant ce gris qui est un peu bleuté, je trouve. Donc, ça va être intéressant de voir si l'effet va être joli. Donc là, j'applique mon gris bleuté au milieu et je n'en mets pas beaucoup. Voilà. Donc là, en ce moment-là, on va pouvoir voir ce gris-là dans le fond et dans les personnages. Donc, je pense que ça va être agréable comme sensation. Hop. Voilà. Et ensuite, hein, je vais remettre un peu de silver pour venir bien mélanger le tout ensemble, mais je n'en mets pas au milieu. Donc, vraiment, je reste comme ceci. Donc, voilà. Voilà. Et là, pour blender le milieu, je reprends mon tortillon, mais je vais le nettoyer, hein, pour enlever le silver foncé qu'on a sur notre tortillon. Donc là, je vais le nettoyer rapidement. Et je ne le nettoie pas comme ça pour garder ma pointe. Donc ça, c'est bien important. Hop. Ça, c'est parfait. Je retourne dans mon coloriage et je viens mixer le tout. Et je trouve ça plus joli. Ça fait moins foncé. Et à la limite, je pourrais venir réutiliser un gris plus foncé pour venir remettre sur les côtés, sur le silver, si je trouve qu'il manque encore un gris. Je vais avoir un peu de punch. Mais ça, on ne le fait pas tout de suite. Je vais vraiment voir à la fin du coloriage. Si ça mâchale, je vais rajouter du gris plus foncé. Et en ce moment-là, on pourra aller jouer dans celui-ci qui était plus foncé. Et je pense que ça pourrait être intéressant. Mais là, je ne veux pas manquer mon coup. Je ne veux pas réeffacer. Donc, on attend. On n'est pas prêt. Si je trouve qu'il n'y a pas assez de violet, je rajoute une touche de violet en petit rond. Hop. Tout simplement. Et je viens reprendre mon tortillon. Et je blend le tout. Donc, voilà. Le fond est terminé. Je trouve qu'il n'est pas assez foncé encore. Je vais devoir vraiment prendre un gris plus foncé et aller foncer encore. Je trouve que ce n'est vraiment pas suffisant. Mais grosso modo, je trouve ça super beau. Au niveau du argent, je vais faire le contour ici avec mon crayon polycolor argent. Donc, je trouve que ça va être intéressant et ça va bien cadrer les couleurs. Donc, rajouter du argent aussi pur, ça va être joli. Je pense bien. Donc, voilà. Le cadre va être argent. Et maintenant, on va prendre le numéro 34 et on va faire les ombres où je trouve qu'il en manque. Donc, je reprends mon outil de référence. Et je vois que c'est très beau sur le jaune. Dans le fond, c'est très beau sur toutes les couleurs. Donc, particulièrement le jaune. Alors, je débute par le cheval. Et là, je n'appuie pas fort. Par contre, près de la ligne, là, j'appuie. Ensuite, je relâche vraiment la pression parce que je veux que ce soit délicat. Si ce n'est pas assez délicat, je vais l'effacer. Donc, je vais effacer la partie qui est trop foncée. Ça va faire un beau fondu. Souvent, on peut utiliser l'efface pour faire des fondus. Faites juste attention pour qu'elle soit bien propre. Donc, vous voyez ici, là, mon effet est un petit peu manqué. Hop! Je viens effacer. Et je vais reprendre tout simplement. Ou le laisser comme ça. Donc, si ma transition, je la trouve trop ferme avec mon efface, je viens juste effacer. Et hop! On s'en vient avec un fondu très délicat. Je peux rajouter mon jaune par-dessus également. Donc, je rajoute mon jaune par-dessus. Hop! En petit rond. J'aime bien ça travailler avec la technique de petit rond. Donc, là, on s'amuse et on travaille, hein! Et appuyez sur la ligne noire. Je veux voir mon trait de gris foncé. Donc, là, j'appuie. Hop! Mais je veux que ce soit très discret pour le reste. Donc, ici, on voit tout de suite que ça se détache un petit peu. C'est parfait, mais je veux un coloriage doux. Donc, on n'ira pas jouer dans les ombres prononcées. Donc, on voit tout de suite que c'est beaucoup mieux. Donc, on y va comme ça. Je termine la tête du cheval avec vous, de la licorne. Donc, là, hop! Je descends doucement. Et vous voyez qu'avec les polycolores, très grande maîtrise du crayon. On y va faire ce qu'on veut qu'il fasse. Vraiment intéressant comme crayon. Pour les gens qui ont un niveau de coloriage assez intermédiaire, avancé et qui ont le goût d'essayer ces crayons-là, je vous les conseille. Donc, voilà. Je rajoute mon jaune. Donc, on continue à structurer le cheval. Donc, ici, pour que le cou ait de l'air rond, on va mettre un peu d'ombre ici. Toujours appuyer sur la ligne. Je veux ça foncer. Là, j'appuie un peu plus fort sur le crayon et je relâche la pression. Hop! Même chose partout. Et je ne ferai pas des ombres partout. Seulement aux endroits où c'est nécessaire d'en voir en dessous de la crinière. Je n'en mets pas. Ici, en dessous de la petite corne, je n'en mettrai probablement pas parce que ce n'est pas un dessin que je veux axer sur les ombres et la lumière. C'est vraiment axé sur le côté doux, paisible, calme, des belles couleurs, vraiment relaxantes, apaisantes. Donc, moi, je veux voir ressortir le pastel et rien de plus. Voilà. Donc là, je vais remettre du jaune. J'aime ça quand je remets du jaune. Je trouve que le jaune, il est différent quand il est sur le gris. Donc, c'est intéressant. Je vais exploiter ce côté-là. Donc, voilà. Donc, de l'ombre, c'est important. On voit ici que ça change la donne, mais vraiment discrètement. Je vous dis tout de suite les endroits où je rajoute de l'ombre. Donc, ici, en dessous, je vais en mettre ici, en dessous de la bouche. Je vais en mettre en dessous de l'œil, ici. Comme ceci. Les coins des yeux, ici. Hop, hop. Et même, je vais y aller avec le gris plus foncé que je vais utiliser du fond, vraiment, pour accentuer le pourto de l'œil. Le bas de l'œil, également ici. Ensuite, au niveau des pattes, pour que ça se détache bien, ici, en dessous. Une ligne d'ombre, ici, sur le côté. En dessous, ici. Hop. Ici. Hop, en dessous, ici. Ici. Je vais en mettre ici, pour la jonction entre les deux ailes. Et là, je vais prolonger mon gris jusqu'ici. Voilà. Jusqu'à date, c'est pas mal comme ça que je vais le travailler. Donc, je le fais. Et on revient. Ah oui, ici. Très important. La petite paupière, hein? La petite paupière doit avoir un effet plus foncé, la paupière. Si on veut créer des beaux yeux. Donc là, je fais l'effet ombré dans la licorne. Je n'en fais pas dans mon personnage, parce que je l'ai fait avec le bleu. Et je ne veux pas mettre de gris dans mon personnage, à nulle part. Si je veux, j'en veux pas, on va se concentrer sur la licorne. Ah, ici aussi. Je veux que la patte se détache un peu. Donc, je vais en mettre un petit peu, mais pas beaucoup, là. Juste pour dire comme ceci. Hop, et voilà. Les ombres sont complétées. Donc là, je me suis amusée à mettre mon jaune plus foncé. Également dans les zones où je devrais avoir de l'ombre normalement, mais que je n'ai pas le goût d'en mettre systématiquement. Donc, j'y vais avec mon jaune où j'appuie plus fort. Donc, je ne sais pas si on le voit bien, mais ça donne une petite couleur plus foncée, mais c'est très, très discret. Et c'est ça que je veux de la discrétion pour ce coloriage. Donc, j'en ai mis ici, ici, en dessous, ici de la corne, un peu en dessous des cheveux. Donc, voilà. J'ai appliqué mon gris partout. Donc, la licorne est complétée. Et vous voyez le travail dans les yeux, comment c'est intéressant de venir mettre ces ombres. Ça donne un oeil qui est beaucoup plus joli, beaucoup plus réaliste. Donc, les ombres autour des yeux, c'est important. Vous pouvez également, bon, si vous voulez maquiller les yeux, vous pouvez les maquiller comme vous vous maquillez vous-même. Donc, c'est une stratégie. Donc, le coin ici, on peut le mettre blanc. Ici, le petit, la petite, dans le coin de l'oeil, je vais y mettre un peu de rose, mais pas trop. Voilà, je vais prendre mon efface et l'enlever un peu. Je veux juste une petite teinte, rien de trop, trop puissant. Alors, voilà. Il reste le coin des yeux ici à venir foncir. Le bas de l'oeil, ça, c'est important. Ça donne vraiment un effet particulier quand on fonce le bas de l'oeil. Voilà. Donc, la licorne est complétée. Au niveau des cheveux, je n'ai pas le goût de rajouter de gris. Je trouve ça parfait comme ça. Il ne manque rien. Donc là, on va changer de gris pour venir foncer encore plus le fond. Si ça ne va pas, noir, prismacalore. Avant de prendre le noir prismacalore, pourquoi pas essayer le noir polycolore? Donc, il ne semble pas être aussi foncé, mais ça peut être intéressant. Donc, je reprends ma feuille de test ici. Oups, ça s'aggrappait sur ma table. Bon, OK. Donc, je prends le noir. Le gris plus foncé, j'aime bien le gris plus foncé. Donc, on teste ça. On va commencer par le gris plus foncé dans les yeux. Juste pour venir faire le coin ici. Prendre un peu de noir. Ah, là, avec le noir, ça va. Le tour. Donc, vraiment, quand tu es sur la ligne foncée. Hop, puis après ça, je vais venir le réduire avec le gris. En repassant sur la ligne, tiens. Donc, voilà. Donc, pour l'œil ici, c'est parfait. Gris foncé. Je vais faire l'œil de la poupée également. Les coins foncés, moi, j'aime bien ça. Et, hein, les yeux sont vraiment jolis. Ça fait un arc-en-ciel de couleurs dans les yeux. Je trouve ça bien réalisé. Ça me plaît bien. Donc, voilà. Et maintenant, je prends le gris foncé et je viens refaire mon fond que je trouve encore pas assez foncé. Hop, et là, pour y aller, je vais y aller avec mon noir. Oui, le gris foncé, c'est pas assez. On va y aller avec le noir. Donc, foncé dans les pourtours, pâle au milieu, on va réutiliser notre tortillon. Donc, là, j'applique mon noir par-dessus. Tout le tour. Donc, voilà. Un beau noir. Finalement, le polycolor est un beau noir. C'est sûr que si on veut un noir franc qui va vraiment venir passer par-dessus, je pourrais faire mon contour avec. Ça va être le noir prismacolore premier. Donc, là, on va voir de quelle façon je vais me débrouiller, mais je vois que même en pesant fort ici, ça donne pas un noir hyper punch, hyper puissant dans sa couleur. Bon. On va voir ça, ce que ça va donner. Je vais sortir mon noir prismacolore pour voir si j'aime ça. On va l'appliquer dans un petit coin. Pas partout. Donc, là, je vais prendre mon petit tortillon pour venir faire un petit travail et blender tranquillement. bon, je trouve ça beau, mais il manque de puissance. Prismacolore premier. Voici notre petit coquin. Et comme il est court, je vais rajouter son embout et refermer l'embout. Hop! Donc, on y va. Et vous allez voir que le noir prismacolore premier, il travaille bien. Donc, voilà. Étant donné que c'est des crayons à la cire, ça trace, les amis. Ça trace. Donc, voilà. Donc, pour faire le contour, on va y aller avec le noir prismacolore et on va venir avec le polycolore plein d'évois, ce que ça va donner. Donc, là, on veut... Là, je n'appuie pas fort, hein? Je n'appuie vraiment pas fort avec mon noir prismacolore. Bon, malheureusement, dans toutes mes gammes de crayons, j'utilise toujours le noir prismacolore et le blanc prismacolore premier parce que je suis habituée avec ces crayons-là. Je suis habituée au rendu qu'ils donnent et les noirs et les blancs dans les gammes de crayons, généralement... Donc, là, il faut faire attention, hein? Ce n'est pas dans tout, là. Les drawings, ça n'a pas rapport. Les Derwent, Graffin Tint, ça n'embarque pas là-dedans non plus. Mais généralement, les blancs et les noirs ne sont pas à mon goût, moi, dans les gammes de crayons. Donc, j'ai toujours ceux-là dans mon petit kit avec moi. Là, je vais blender et vous allez voir que ça fait un bel effet nuageux. Ça s'étale bien. Hop! Oui, ça donne ce que j'aime. Et on voit que, houp, le fond s'en vient plus foncé que les personnages vont ressortir. Donc, je continue le travail et nous allons pouvoir passer au stylo gel pailleté pour mettre un tout petit peu de paillettes dans cette illustration-là. Il reste le contour ici, argent à faire, et je pense... Non, je vais le faire avec mes crayons. Je ne le ferai pas avec mes stylo gel, mais peut-être ajouter une ligne de argent pailleté. Ça pourrait être intéressant. Je continue le travail. Donc, petite chose importante que je voulais vous dire, je le répète souvent dans mes vidéos, mais je trouve ça super important. Donc, vous voyez ici, je suis en train de monter l'effet noir. Mais on a un trait ici de cheveux, donc c'est bien, bien important de ne pas arrêter en dessous du trait de cheveux. Si on fait... On module de l'ombre noire, il faut vraiment que l'ombre apparaisse à l'arrière et qu'on ne se soucie pas du cheveu. Donc là, moi, je passe par-dessus, hein, évidemment, parce que c'est noir, c'est pas grave. Mais c'est bien important pour moduler nos fonds pour que ce soit réaliste de faire attention à ça. Même chose ici, on a notre couette de cheveux. Si on veut que ça fasse réaliste, on dépasse un petit peu la couette de cheveux. Comme ça, on voit que l'ombre passe à l'arrière et ça fait réaliste. Donc, petit truc à faire attention dans vos coloriages. Donc là, je fais le contour vraiment avec mon prisma et j'utilise mon... mon polycolor pour travailler au milieu. Donc on voit ici que le travail, hein, est beaucoup plus discret avec le polycolor. Donc ça fait un beau petit noir tout doux. Donc là, en ce moment-là, je peux appuyer moyennement, hein, et vous voyez, c'est ce que ça donne comme couleur au lieu de ça. Et à la fin, je viens prendre mon tortillon et je viens mixer le tout. Donc le noir se mêle au mauve, au violet. Je dis tout le temps mauve, là, mais c'est violet. Donc voilà. Le fond est terminé. Et comme vous voyez, les personnages se détachent vraiment du fond. Donc ça crée vraiment une belle ambiance. Et j'aime beaucoup les améliorations. Donc maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est les traits noirs à accentuer et le stylo gel. Plutôt les stylo gel. Je vais prendre mon Sharpie pen. Donc crayon Sharpie. Et je vais faire les yeux. Donc je vais le faire avec vous. Je vais devoir me concentrer. Et vous allez voir la différence que ça fait quand on détache les yeux et qu'on donne un aspect beaucoup plus net. Parce que vous voyez de très, très près, là. Là, il est archi près, hein. C'est pas net, 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 l'effet des lignes. Donc, moi, j'aime pas ça. Je vais avoir du noir, noir, noir. Là, je vais faire tout le tour de l'œil et je fais bien attention pour garder le blanc très blanc. comme Annaline fait des traits très larges. Ça doit faire un peu de remplissage. Le Sharpie va super bien. Là, je m'excuse, hein. Je tourne le dessin. Donc, c'est vraiment de reprendre les lignes. Voilà. Et ce qui est important pour les cils, c'est vraiment de partir de la base et hop, on pousse en enlevant la tension sur notre crayon sur notre crayon. Ça donne des petits pics de poils comme ça. Je fais toute la partie au complet de l'œil où il y a des traits noirs. je veux un beau trait noir. Comme ça. Hop. Et voilà, je vous le mets de près. Donc, j'ai terminé de faire les lignes noires. Donc là, je trouve ça intéressant. J'ai le goût de faire des petits traits ici. Ça me tente. Voilà. Je prends mon signaux blanc. Je l'amorce sur mon doigt, hein. Et hop, je viens faire mes petits points. Donc, j'en fais un ici. Hop. Et un juste en dessous. Et voilà. L'œil est terminé. Donc, moi, je suis très contente de l'effet. Je fais la même chose pour les yeux de la poupée. J'ai sélectionné quatre couleurs de stylo gel. Donc, argent dans mon pentel hybride. Donc, voilà. J'en ai un foncé aussi dans le stardust. Peut-être un peu plus foncé que le pentel hybride. Et j'ai deux stylo gel. Un métallique et un stardust. Donc, voilà. On va voir qu'est-ce que je vais utiliser dans le coloriage. Donc, tout de suite, je vous montre l'astuce pour étirer le stylo gel. Donc, là, je prends le gel pentel et je viens l'appliquer ici. Vous voyez ici qu'il y a un dégradé de noir. Noir jusqu'au gris pâle. Donc, je mets ma couleur pailletée ici et j'arrête à la jonction du noir. Je prends mon petit tortillon et je viens simplement étirer le pigment pour en avoir un petit peu sur le noir. Donc, là, je vais l'embarquer un peu sur le noir. Et je l'arrête juste ici. Et là, je vais juste venir l'étirer. Donc, ça fait moins pailletée un petit peu. C'est un petit truc que j'utilise avec mon tortillon. Et voilà. J'espère que vous allez bien, bien, bien le voir. Un petit peu moins pailletée que la partie ici. Donc, on voit les petits brillants. Hop! Petit tortillon magique. Et pour, on voit ici, les brillants sont là. On utilise, dans le fond, notre papier sablé ou notre papier de verre. Alors, maintenant, on prend le pentel, le même que je viens de prendre, le pentel hybride argent. et on va faire des petits points dans les cheveux, dans la crinière à quelques endroits. Hop! Et on peut embarquer sur la ligne noire également. Voilà. On peut faire des petits points à la base. Et on agrandit le point. Ça pourrait faire une différence. Donc, voilà. Hop! Ensuite, dans... Là, j'hésite entre ces deux-là, le stardust ou le métallique. Je vais prendre le stardust. Je vais en mettre un petit peu dans les yeux de la licorne. Juste ici. Hop! Une petite ligne, voilà. Alors là, les yeux de la licorne sont complets. J'espère qu'on voit bien. Ensuite, pour la petite poupée, je vais réutiliser le stardust encore et je vais lui faire une petite... un petit trait sur les lèvres. Hop! Je reprends mon petit tortillon et je viens simplement le blender le petit trait pour en avoir un peu partout mais je ne touche pas la pointe du milieu. Et si je lui ai touché, hop! Je viens juste faire des petits points pour en remettre. Donc, ça va donner un petit rouge à lèvres pailleté mais juste dans la lèvre en bas. Et voilà! Donc, on voit comme ceci. Elle a un peu de paillettes sur les lèvres mais c'est délicat. Vous savez que moi j'aime ça délicat à certains moments. Donc là, finalement, le... Je vais juste utiliser le stardust. Je l'aime bien. Donc, dans les cheveux de la poupée, je vais lui mettre des petits brillants, des petits points. Hop! Et pour faire le contraire de la licorne, je pars plus grand à la base et je finis en tout petit, tout petit. Et j'y vais comme ça juste sur les mèches jaunes et roses. un peu plus grand à la base et je m'en vais hop! Tout petit. Donc voilà! Ça va faire une petite variante. Dans ses yeux, j'aime bien ça mettre un petit trait dans les yeux des poupées un petit trait de couleur tailletée. Je reprends mon petit tortillon et je viens blender la base ici. Hop! En faisant des petits points. Comme ça, ça ne fait pas un trait de crayon. Ça fait plutôt une application discrète. Donc ça, c'est beau. J'espère que vous le voyez bien. Je vais vous le faire mirer. Donc très contente du résultat. Voilà! Ensuite, un autre truc que je voulais vous montrer. Les étoiles sur les joues et sur la robe. Donc je vais faire la robe. En l'occurrence, je vais utiliser encore mon argent pailleté. Et là, j'y vais à l'intérieur des lignes noires. Moi, je n'aime pas ça quand les lignes noires sont cachées par les paillettes parce que le motif ne paraît plus. Donc, on va y aller vraiment à l'intérieur et je vais terminer avec mon Sharpie. Oui, avec mon petit Sharpie noir ici pour refaire les lignes noires bien comme il faut des étoiles. Donc en ce moment-là, ça va pouvoir être bien visible que c'est des étoiles. Donc, voilà. Et les petits points dans la robe, je vais les mettre mauve comme dans ses yeux et son rouge à lèvres. De cette façon, on va avoir un rappel partout. Voilà. Ça va compléter mon coloriage. Hop! Il va rester à faire la même chose sur la joue. Donc là, les petits points ici, la même chose. Je vais essayer de garder le tour noir. Donc, juste faire un petit, petit point. Hop! Et le stylogel, n'oubliez pas, on ne repasse pas la main ici parce que le stylogel va évaser. Il ne faut vraiment pas toucher. Donc, on s'assure que quand on fait la partie du bas, on ne revienne pas en haut pour compléter. On laisse sécher. Et à la fin de tout du coloriage, quand on a terminé les stylogels, quand on a terminé d'appliquer notre Sharpie noir, en ce moment-là, on utilise notre fixatif pour fixer le coloriage. Je vous le présente tout de suite. C'est mon fixatif. Moi, c'est lui que j'utilise. Le PBO fixatif pastel, crayon et fusain. Et il est identifié sans acide, donc il ne fait pas jaunir vos couleurs. Donc voilà, ça termine ce tutoriel. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de cliquer sur les liens en description de cette vidéo, liens Amazon si vous voulez effectuer des achats ou venir voir quel type de produit j'ai utilisé. Mettez-moi un petit pouce pour bien référencer la vidéo. Et sur ce, je vous souhaite bon colo à tous! Sous-titrage ST' 501 et sur ce,